Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer qui peut nous bloquer dans l'application de messagerie Signal. Pour cela, à partir d'une discussion avec l'individu en question, on va lancer le menu d'information à partir des trois points. Ensuite, on va se rendre dans les paramètres de la conversation. De là, en allant tout en bas de l'écran, on va nous proposer la fonction « Bloquer ». En appuyant dessus, on nous informe alors que la personne ne pourra plus entrer en contact avec nous. En validant et en retournant dans la conversation, on peut alors constater ce blocage et la possibilité de la débloquer. Sinon, on peut directement supprimer la conversation. Pour l'exemple, on va basculer sur son appareil. Maintenant, si l'on souhaite savoir si on nous a bloqué sur Signal, il nous suffit d'envoyer un nouveau message et l'on va vérifier les accusés de réception et de lecture que l'on peut voir en dessous. Il y en a de quatre types. Le premier correspond à l'envoi en cours du message. Pour le deuxième, cela signifie qu'il est bien envoyé. Le troisième, qu'il est bien reçu par la messagerie du destinataire. Et le quatrième, qu'il a été lu par celui-ci. Si, au bout d'un certain temps, l'accusé envoyé reste affiché, cela peut supposer plusieurs choses. Soit le destinataire a désinstallé l'application Signal sur son téléphone. Ou bien son appareil n'a plus, pour le moment, de connectivité internet. Sinon, il nous a bel et bien bloqués. Pour terminer, on va retourner sur notre mobile et on va le débloquer. S'il n'y a plus de conversation en cours, il nous suffit d'appuyer sur notre avatar pour se rendre dans les paramètres de l'application. Et l'on va dans la rubrique confidentialité. En descendant dans la section communication, on retrouve alors les utilisateurs bloqués. Pour finir, en appuyant dessus, on va pouvoir le débloquer et lui envoyer un nouveau message. Informations importantes, si des messages vous ont été envoyés pendant ce blocage, vous ne pourrez pas les recevoir et en avoir connaissance. S'il vous plaît, un petit pouce bleu pour la vidéo. Merci infiniment.